Rendons-nous à présent à San Pedro, deuxième ville portuaire de la Côte d'Ivoire et ville haute de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, où le comité d'organisation de la Cannes a organisé la 8e étape de l'Aquabatour, occasion pour le cocan de faire connaître la mascotte et l'hymne de cette grande messe du football africain aux Pétrusiens. L'Aquabatour dans la ville balnéaire a débuté par les civilités aux autorités locales, notamment le préfet de région, président local du cocan et le président du conseil régional de San Pedro. Ensuite une parade dans la ville en sillonnant les grandes atterres jusqu'au stade Laurent Pocou qui abritera quelques matchs de cette Cannes 2023. Alors aujourd'hui nous sommes à la 8e étape de l'Aquabatour, à l'étape de San Pedro. Et l'objectif de cet Aquabatour c'est de faire connaître les éléments forts de la compétition, que sont la mascotte et l'hymne officiel des populations. Ça nous fait chaud au cœur de recevoir la caravane parce que cette caravane déjà annonce la couleur. Aquabatour vient à San Pedro pour nous présenter la mascotte et l'hymne de la Cannes. Et lorsque la population voit la caravane ici, ça veut dire que nous sommes déjà dans la Cannes. Occasion pour les populations de San Pedro, encore appelées les Pétrusiens, de faire connaissance avec la mascotte. Autre fait marquant, un grand conseil gratuit au complexe Kamano Kata, quartier Lac, à côté du lycée moderne Inagoï dans la soirée, avec la participation des artistes tels que Suspect 95 et K.S. Blum. Cette importante délégation du COCAN nous a fait plaisir puisqu'elle nous a présenté les différents symboles de l'organisation de la Cannes en Côte d'Ivoire pour l'année 2023. Il convient de rappeler que la 34e édition de la Côte d'Afrique des Nations Cannes 2023 aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Les pays du groupe F, qui joueront à San Pedro, sont au nombre de quatre. Il s'agit notamment du Maroc, de la République démocratique du Congo, de la Zambie et de la Tanzanie.